La famille, je vais répondre à une question que vous me demandez assez souvent par message. Comment en fait, si vous voulez, je vais traiter entre guillemets, c'est pas grave, si les essuie-glaces sont levées comme des zobs, c'est parce que je viens de la laver. Donc j'attends qu'elle s'égoutte tranquillement, frérot. Et une fois qu'elle se sera égouttée, microfibre pour bien rayer toute la carrosserie. Et là, c'est bon. Comment je gère en fait mes amitiés ? Ça va être horrible comme réponse, mais au moins j'ai le mérite d'être honnête. Je pars toujours du principe où mes amis, même si c'est mes meilleurs amis, pourront un jour devenir mes ennemis. Et je pars toujours du principe où mes ennemis actuels pourront un jour devenir mes amis. Et donc du coup, il y a une espèce de balance qui malheureusement, je pense pas qu'on est beaucoup à la respecter, qui est cette balance, c'est-à-dire de ne jamais trop en dire à son ami, de ne jamais trop se confier à son ami, de ne jamais trop lui dire ce qui ne va pas, etc. Puisqu'un jour, il pourra s'en servir contre toi. Et qui ici, moi compris, n'a jamais eu ce cas-là, où pendant une séparation avec un ami ou quoi que ce soit, cette personne, elle connaît tellement de choses sur vous, que vous vous dites, putain, si un jour elle parle, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est toujours cette balance que j'essaye de maintenir. Après, malheureusement, c'est toujours comme ça. Quand on est dans un mood avec un meilleur ami, on passe nos journées avec lui ou quoi que ce soit. On passe nos journées ensemble, on vit ensemble, on fait un milliard de trucs ensemble. Mais un jour ou l'autre, ça s'arrête. Tu vois, alors c'est soit de votre faute, soit c'est simplement le cours naturel de la vie qui fait que vous êtes passé à autre chose, etc. Mais en fait, vous avez quand même donné quelque chose à cette personne-là qui est votre amitié, votre complicité, vos secrets ou quoi que ce soit. Et puis évidemment, ça va dans les deux sens. Cette personne aussi vous a confié des choses, etc. Et donc du coup, en fait, qu'est-ce que ça ? Et donc le jour où ça se finit, au final, vous allez regretter d'avoir fait certains trucs avec ces gens-là ou alors leur avoir confié ces secrets-là, etc. Parce qu'on ne peut pas savoir comment la personne un jour va tourner. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut faire vraiment attention à ce que je vais vous dire. La famille, il y a des gens avec lesquels vous pouvez traîner tous les jours et ces gens-là ne vous aiment pas au fond. Au fond d'eux, ils ont une jalousie, une haine, ce que vous voulez. Au premier truc, tu sais, ça se sent dans le regard des gens. Peut-être un jour, votre daronne ou votre daron, en tout cas chez nous, les Arabes, c'est souvent comme ça, tu sais, genre on dit « Ouais, j'aime pas son haine ». Tu vois ce que je veux dire ? Genre, il te regarde avec l'envie. Et c'est grave parce que ma daronne, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand elle me le disait, elle ne se trompait jamais. Tu vois ? C'est comme quand à l'époque, tu ramènes une meuf ou quoi que ce soit, ta daronne, elle ne la sent pas et dit « Ah, je ne l'aime pas ». Tu vois, c'est bizarre. Il faut se méfier de ce genre de délire. Ou, c'est déjà arrivé, que moi, j'aille chez une ex ou quoi que ce soit, que sa mère, elle dise « Ouais, lui, je ne le sens pas ». « Bon, elle m'avait pas mal son... » C'est comme ça, tu sais, moi, il y a plein de mes ex, comme ça, quand elles me ramenaient à la maison, leurs darons, ils ne pouvaient pas me piffrer, frère. Bah, frérot, c'est normal, t'arrives, t'as 18 ans, 19 ans, t'arrives en Porsche, cheveux gominés, bagues en diamants, frérot. C'est sûr qu'ils se disent « Mais c'est qui, là, papy Tchoulot, là, qui dégage, lui ? » Tu vois, c'est une réalité. Donc ça, c'est normal. Et après, en ce qui concerne les ennemis, moi, je me suis toujours dit « Quand t'as des ennemis, essaye d'être le plus juste possible avec eux ». Parce qu'on ne sait jamais comment ça peut tourner un jour. Des gens sur qui t'avais la morgue, c'est des gens qui vont devenir tes ennemis. Et c'est déjà arrivé. Mais voilà, c'est tout ce que je peux répondre, la famille, à cette question. Bonne journée, frérot. Le seul dernier conseil... Putain, j'ai fumé le cul de la vieille, frérot. Le seul dernier conseil que je vous dis, n'oubliez jamais cette phrase qui est très connue, c'est « Rie, tout le monde rira avec toi. Pleure, tu seras le seul à pleurer. » En vrai, parfois, on a des peines et on traverse certaines épreuves où on est les seuls. Après, moi, je suis croyant. Donc moi, quoi qu'il, quand je dis seul, il est évident que je mets le divin dans l'équation. Mais pour moi, voilà, les gens ne comprendront peut-être pas forcément le genre de douleur que vous allez passer. Donc, il ne faut jamais vraiment trop compter sur les gens. C'est horrible ce que je vous dis, la MIF, mais moi, c'est comme ça que je vis. Et encore, parfois, encore, malheureusement, il m'arrive de me tromper. Et je sais que je me tromperai encore. C'est ça, le pire. Voilà, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021